– Donc, nous allons discuter aujourd'hui, dans le cadre d'un débat ouvert, de la question du pouvoir. La question du pouvoir a été introduite en définitive par une des personnes qui tournent, je dirais, autour du cercle du renouvellement constitutionnel, et qui a eu une définition du pouvoir particulière, ce qui nous a amenés à réfléchir sur ce sujet et à le mettre à notre ordre du jour, en termes de réflexion globale. Puisqu'il est bien évident que faire une constitution, rédiger une constitution, ce que le CRC ne se pose pas comme objectif, mais de poser l'infrastructure, la superstructure d'une constitution, les méthodologies, toute la réflexion autour de ce sujet constitutionnel, la question du pouvoir est évidemment centrale, et qu'est-ce que c'est que le pouvoir, comment s'exprime-t-il, etc., quelles sont ses limites, la légitimité. Donc, nous allons introduire aujourd'hui, c'est une première émission sur ce sujet, sur laquelle je vais faire, dans une première partie, une présentation de la façon dont, personnellement, moi, Luc Laforet, je vois cette question du pouvoir, mais ceci sera décliné par chacun des membres du cercle du renouvellement constitutionnel, dans une série d'émissions. Et à la fin, nous inviterons également la personne qui nous a sollicité au départ sur ce sujet, qui nous a donné, en fait, l'intention de traiter ce sujet au fond. Donc, je vais commencer par une présentation PowerPoint, à moins que mes collègues aient quelque chose à dire en introduction avant cela. Pour moi, c'est bon, Luc. Merci. Alors, je bascule donc sur la présentation, en tant que telle, sur le pouvoir. Le pouvoir, qu'est-ce que c'est, et pourquoi nous nous posons cette question aujourd'hui ? Donc, c'est un sujet extrêmement vaste, et donc, l'idée est quand même de le circonscrire, de le limiter, parce qu'on pourrait partir de notre vraiment dans des détails très importants. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est l'essence du pouvoir, et donc, de s'en tenir vraiment à ce qui est fort dans ce mot, à cette première définition, être capable de faire quelque chose. Donc, en amont de toute institution, de tout cadre légal, etc. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les pouvoirs réels, les pouvoirs effectifs, originels, d'où vient le pouvoir, afin de cerner, justement, d'où vient son essence, et afin de le prendre en compte par ceux qui vont rédiger des constitutions, et donner en définitive un certain nombre de préconisations pour que ces constitutions rédigées soient viables. Donc, on est vraiment très en amont. Alors, en guise d'introduction, je voudrais parler, citer notamment Adrien Louis, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les meilleurs n'auront pas le pouvoir », où il donne, en définitive, selon Aristote, qui est dans sa première partie, une différence entre ce que soutiennent les démocrates et ce que soutiennent les oligarches. Les démocrates soutiennent qu'il est juste de donner à chacun une part identique des biens et des honneurs publics, tandis que les oligarques estiment qu'il est juste de les distribuer en fonction d'un certain mérite. Donc voilà, on voit bien la différence entre ces deux approches. Je pense, et c'est aussi un des messages d'Adrien Louis, que la prise en compte du mérite est incontournable. Pourquoi ? Comme c'est écrit là. Parce que sinon, comme ce sont les meilleurs, quel que soit le critère, ils s'arrangeront pour prendre le pouvoir. Et ils y arriveront, bien entendu, puisque ce sont les meilleurs. Sinon, c'est que ce ne sont pas les meilleurs dans le contexte donné, il y aura d'autres meilleurs qui réussiront à s'accaparer le pouvoir. Et donc, la prise en compte du mérite, pour éviter cette dérive oligarchique, je dirais, la prise en compte du mérite est fondamentale. Et d'ailleurs, un peu plus loin, citant Pascal, toujours, Adrien Louis dit « Les plus grands des mots sont les guerres civiles. Elles sont sûres si on veut récompenser les mérites, car tous diront qu'ils méritent. » Donc, nous avons donc là deux écueils, deux écueils très importants dans l'exercice du pouvoir, de le distribuer. D'une part, la prise en compte nécessaire du mérite, mais d'autre part, l'impossibilité de donner aux plus méritants, puisque quels sont les critères pour définir les plus méritants ? Donc, nous sommes là face à un paradoxe que nous allons essayer de circonscrire ici, justement, par cette question du pouvoir. Être capable de faire quelque chose, quelque chose, évidemment, dans l'espace de la vie publique. C'est le cadre qui nous intéresse ici, pour les CRC, bien entendu. Disposer de cela, du pouvoir, implique d'avoir de la force. La force nécessaire, qui peut être dans différents domaines, puisque les pouvoirs peuvent être multiples et s'exercer dans différents domaines. J'ai identifié quatre domaines dans lesquels la force est nécessaire pour disposer du pouvoir. Le domaine politique, qui en premier lieu, est la contrainte physique brutale. Je prends un exemple, c'est la force de police, où c'est le seigneur, à l'époque féodale, qui tabassait tant le seigneur d'à côté que les CRC n'étaient pas dociles. Dans le domaine spirituel, où là, on a une contrainte par la spiritualité, par l'inspiration à être de chaque des individus. Dans le domaine idéologique, là, c'est le domaine de la contrainte par la raison. Ou, dernier domaine, par le sentimental, c'est la contrainte exercée au travers de l'amour ou à travers du viol. Et ici, dans le sens d'antonyme de amour. Ces actions, cette force, ces forces, peuvent s'exercer de différentes manières, dans tous ces domaines d'ailleurs. Soit par des actions sur les corps, donc des actions physiologiques, on prend bien notamment dans le domaine de la force physique brutale, mais pas uniquement dans ces domaines. Mais également sur les esprits, bien entendu, par la psychologie. Donc on a à la fois des domaines et des modalités d'action dans ces différents domaines. Voilà en définitive, je dirais, une première épure de ce qui caractérise le pouvoir dans le domaine de l'espace de la vie publique. Alors, ces moyens, les moyens, c'est effectivement avoir de la force. Si on prend le cas de la politique, par exemple, la contrainte physique brutale est in fine la plus importante. Toujours. Aujourd'hui. Comme hier. La force musculaire, les plus costauds. Mais également les armes, évidemment. Ceux qui ont le plus d'armes, les armes les plus sophistiquées, les plus puissantes, etc. Ça, c'est in fine la chose qui s'impose. Comme on dit, Klaus Witts qui parle de continuer la politique par la guerre est juste une autre façon de procéder. On est tout à fait là-dedans. Donc la force musculaire, mais il y a d'autres possibilités. L'entravement, l'emprisonnement, par exemple, ou la dissuasion. Dire, attention, si tu fais ça, je vais te faire ça. C'est déjà une... C'est la menace, en définitive, de l'usage de la contrainte physique brutale qui s'exerce tant au niveau des individus, bien entendu. On le comprend très facilement, mais également au niveau des sociétés. On le comprend aussi de façon importante. Ce qui entraîne des limites, forcément, à l'action individuelle, puisque l'action individuelle, les actions individuelles sont forcément limitées par la force que vous avez individuellement. Donc là, il est bien évidemment qu'une coalition de personnes qui vont se mettre d'accord pour exercer la force brutale, la force physique brutale, pourra agir et ne pourra pas ce qu'un homme, aussi puissant, aussi fort soit-il individuellement, s'il y en a dix qui lui tombent sur le rable, vous parlez très clairement, eh bien, il ne fera de toute façon pas le temps. Donc, dans les sociétés, cette force nucléaire, elle se déploie forcément de manière collective. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, une opposition, quelque part, une dépendance également entre les forces de destruction, ce qui donne le champ militaire, de manière globale. Mais ces forces de destruction, les forces militaires, sont dépendantes des moyens qui sont mis à disposition par les forces de production, c'est-à-dire le domaine de la vie civile. Donc ça, c'est très important. On comprend très bien dans les sociétés, puisque nous savons bien que les armées, pour qu'elles soient puissantes, il faut que l'économie soit puissante et que le domaine civil, justement, produise suffisamment de richesses et d'armements pour que les militaires puissent agir. Donc, secondairement, la contrainte physique brutale, ça, c'était vraiment la base de la base. Le pouvoir final, in fine, c'est bien celui-là, toujours. La contrainte physique brutale, en société, puisque nous avons vu que c'est en société que ça a son sens véritable, que ça prend toute sa dimension, à partir de là, on peut éditer des règles, ce qu'on appelle souvent des lois, typiquement. Mais c'est secondaire, parce que c'est un moyen, en définitive, de se substituer à l'arbitraire, à l'arbitraire du Seigneur, et à sa force brutale, notamment du Seigneur, parce que cette force brutale, elle est inacceptable dans la durée. Donc, il faut bien qu'il y ait des règles que le Seigneur édite et que tout le monde accepte, plus ou moins, bon gré, mal gré. Mais l'édiction de règles vient pour éviter, d'une part, l'usage de la force physique systématiquement, très souvent, mais également pour que la société soit acceptable. Parce que si elle n'était pas acceptable, car toute action entraîne une réaction, à ce moment-là, il y aurait des contre-pouvoirs, des organisations qui se mettraient en place et qui renverseraient le Seigneur, également en usant d'une autre force brutale. Donc, ça, c'est une chose importante à poser sur la génération, en fait, et la nécessité des règles et des lois. Un autre asprès, une autre facette du pouvoir, c'est le pouvoir exercé au travers de réseaux, qui peuvent être de différentes natures, notamment des réseaux idéologiques, des réseaux spirituels, des réseaux sentimentaux. Je citerais par exemple l'ethnie, la race, la région, mais également des réseaux idéologiques, spirituels. On peut penser aux francs-maçons, on peut penser aux juifs, on peut penser aux grandes écoles, les réseaux des grandes écoles, des ingénieurs, etc. Tous ces réseaux, en définitive, sont également importants dans le pouvoir de les avoir en tête, de leur existence, parce que hors du réseau, vous n'avez aucune chance d'occuper un poste, puisque les postes sont réservés en définitive entre des gens qui se font partie de ce réseau, et qu'il y a une règle taxiste, évidemment, entre eux, de favoriser les gens qui sont dans le réseau. Donc c'est évidemment un déni d'égalité, puisque ça veut dire qu'il y a des organisations souterraines qui dénient l'égalité, et ça a donc forcément un impact sur la démocratie, ce type de réseau. Je prendrai un exemple, peut-être, qui pourra vous surprendre, qui est celui de la constitution de l'URSS, pour revenir à un autre sujet de la constitution. C'est un régime parlementaire qui est parfait sur le papier. Sur le papier, elle est proche, en définitive, de la constitution française de 1793, qui est généralement citée en exemple par beaucoup de gens, comme étant une constitution très démocratique et la plus belle constitution qui a été rédigée. Mais en réalité, la réalité du pouvoir effectif était ailleurs. Parce qu'en dehors du régime du parti unique, c'est-à-dire si vous ne faisiez pas partie du réseau, du réseau constitué par le parti unique, vous n'aviez aucune chance de pouvoir ester d'une manière ou d'une autre dans la vie publique et de monter à des niveaux importants. Et pourtant, c'est totalement invisible en lisant la constitution de 1918, rédigée en l'URSS. Donc, je vous renvoie à cette vidéo de l'État cryptique, j'ai mis le lien là. Donc, ça montre l'importance, en définitive, et la distance qu'il peut y avoir entre le papier et la réalité, et tout l'intérêt, justement, de bien comprendre ce que c'est que le pouvoir, en amont de la rédaction d'une constitution. C'est vraiment un exemple, je dirais, parfait de cela. Si on veut poursuivre par un autre exemple, l'exemple également de l'importance du pouvoir dans l'élection présidentielle française. Puisque, malgré les lois françaises, qui sont dérivées des lois et des directives européennes, c'est d'ailleurs ce qui a été inscrit dans la constitution de la supériorité du droit européen, qui doit être, avec les règles éditées au niveau européen, qui doit être retranscrite au bout d'un certain temps dans le droit national. Donc, il y a bien une supériorité du droit européen sur le droit français. Ça, c'est un premier élément quand même extrêmement important. Malgré également, d'autre part, les GOPÉ, les grandes orientations des politiques économiques, qui sont en définitive les feuilles de route données par l'Union européenne aux différents États, aux différents pays, qui doivent respecter. Eh bien, malgré ces deux choses très importantes, les citoyens se mobilisent plus, encore aujourd'hui, pour l'élection présidentielle, qu'à toute autre élection, y compris... – Oh, but you sleep, mommy, mommy, mommy sleep on my side. – Pourquoi ? Parce qu'en définitive, même si le pouvoir, une part du pouvoir est au niveau de l'Europe, les Français savent que le vrai pouvoir, le vrai pouvoir ultime, et celui en particulier de la force brutale, est du côté du président de la République française. C'est encore le cas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça va durer comme ça, mais pour l'instant, c'est encore ceci. Ça va être de moins en moins le cas, et je pense qu'en 2027, ça ne sera pas. Non, ça, c'est un autre sujet. Ça montre ici que la question du pouvoir, en définitive, elle est parfois... Il faut bien remonter à sa source, à la force brutale, justement. Alors, sur la légitimité du pouvoir et sur les zones du pouvoir politique, la source, en fait, de la légitimité, c'est d'être en mesure de mettre de permettre la satisfaction des besoins vitaux de la société. C'est ça, en fait, la source de la légitimité. Et en particulier, et notamment, la sécurité. Et la sécurité, qu'est-ce que c'est que la sécurité définie ? C'est toujours la force brutale qui va permettre. Parce que si vous avez la force brutale, vous pouvez vous opposer à des ennemis, à des pillards, etc., etc., à des voleurs, à tout ce que vous voulez, à tous les malfrats de toute dimension. Donc ça, c'est la source de la légitimité. Et Max Weber distingue trois types de légitimité. La rationalité légale, donc c'est celle que nous visons, évidemment, nous, au CRC, c'est celle qui nous intéresse. La légitimité traditionnelle, par la force de la tradition, les chefs sont les plus âgés, par exemple, le conseil des sages, ce genre de choses, qu'on va trouver dans les sociétés traditionnelles. Ou le chef charismatique, le chef qui éméage ou qui, pour une raison X ou Y, devient incontestable comme chef incontesté du pays. Et puis dans les zones de pouvoir politique, il y a également un autre aspect qui est assez important. C'est que dans ce zonage, il y a d'une part la structuration des institutions d'État, qu'on va établir dans une constitution. La séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif, le judiciaire, par exemple. Ça, c'est une première zone de pouvoir. Mais il y a également d'autres zones de pouvoir. C'est notamment ce qu'explique Bourdieu par sa théorie des champs. C'est qu'il y a une certaine autonomie dans l'espace public, au-delà de la constitution et de l'organisation de l'État, des différents pouvoirs. Donc du pouvoir politique, on le voit ici dans la constitution notamment, mais également dans les domaines académiques ou dans le domaine journalistique. Ce ne sont pas les mêmes pouvoirs. Et donc ce sont des espaces qui peuvent s'interprénétrer, mais qui sont des espaces, malgré tout, distincts. Alors, maintenant que nous avons un peu brossé un panorama des pouvoirs, comment maîtriser ces pouvoirs ? Quelles pistes on peut avoir pour maîtriser ces pouvoirs et pour les canaliser ? Parce que c'est au fond, c'est ça qu'il faut réussir à faire au travers d'une constitution. Donc la justification du pouvoir, donc réussir à le maîtriser, puisque comme nous l'avons vu dans les sociétés traditionnelles ou charismatiques, ça reposait notamment sur les mythes, ça reposait sur Dieu, sur des choses comme ça. Mais cette raison, ce critère supérieur externe de légitimité, il a disparu dans les sociétés. Et dans nos sociétés légalistes, je dirais, il n'y a pas, ou il faudrait, on a un besoin, enfin il n'y a pas de loi fondamentale qui vienne de Dieu ou des mythes, donc il nous faut une nouvelle loi fondamentale qui soit acceptée ou partagée par tous pour avoir une légitimité au pouvoir. Et cela, bien évidemment, le matérialisme pur, brut, seulement matériel, ne le permet pas. Et moi, j'en arrive à la conclusion, après que certains pourront contester, mais qu'à partir de ce constat, seule une formulation du droit naturel permet de remplacer c'est ce critère supérieur externe de légitimité du pouvoir pour donner en fait une épure, un cadre global aux personnes qui exercent le pouvoir. Ça, c'est déjà la maîtrise, je dirais, par le haut. Et puis, il y a la maîtrise par le bas, c'est-à-dire la canalisation des pouvoirs effectifs, sachant que le pouvoir ne se partage pas. Voilà, ça, c'est une de ses caractéristiques. Mais ça veut dire qu'il faut pouvoir séparer et donner à différentes forces de la société des pouvoirs, notamment en divisant l'État en plusieurs parties. C'est l'idée de la séparation des pouvoirs. Mais on peut aller plus loin en divisant l'État, justement, pour avoir une partie, et peut-être, justement, en divisant la force brutale en différentes parties qui seraient susceptibles d'entrer en concurrence. Et autre élément important, c'est que là, on voit le pouvoir, mais il y a évidemment les pouvoirs d'autres qui sont non étatiques, qui sont, notamment, on les a vu, qui s'exercent dans différents domaines, mais il y a notamment, et c'est particulièrement important, puisque le domaine de la production, c'est ce qui va donner les moyens de la force brutale, notamment par les domaines économiques et sociaux, où ces forces qui s'exercent dans ces domaines doivent pouvoir s'exercer et donc en s'exerçant, être canalisés. Ça, ça doit être aussi, je crois, une caractéristique d'une constitution de prévoir cette maîtrise, cette canalisation de ces... Alors, donc, en guise de conclusion, à la lecture de l'interview d'Adérien Lui par la Revue des conflits, je vais lire, donc là, vous pourrez vous référer à cette interview, de la démarche commune d'Aristote et de Platon de gouverner par la raison et de la critique faite par Pascal qui souligne que la politique n'est pas œuvre de raison, mais de la répartition inégale des richesses et des honneurs. Entre parenthèses, des rapports de force. En dernière analyse, dans les sociétés, c'est bien cela qui est la source du pouvoir, mais pas la raison. Et c'est Pascal qui le souligne, qui montre qu'on a des réflexions très, très abstraites. Je finirai cette fois-ci complètement en disant, en citant premièrement De Gaulle, « L'homme fait pour diriger est avant tout un homme de caractère. » Et je citerai « Le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu » de Maurice Jolie, un livre que je vous recommande particulièrement parce qu'il décrit très bien à la société actuelle, où Maurice Jolie fait dire à Machiavel la phrase suivante. « Le droit qui se fait obéir est toujours le droit du plus fort. Je ne connais pas d'exception. » Voilà. Donc j'en suis à la fin de cet exposé. Je pense que c'était peut-être un peu long. Je ne sais pas. Ça va encore, je pense. Donc je vous laisse rebondir. Je ne doute pas que ça va sueter quelques réactions parmi mes camarades. Merci, Luc, pour cette présentation. Et comme d'habitude, je propose qu'on fasse un premier tour de parole. Christian, si tu veux bien commencer. – Alors, tout d'abord, bien entendu, je remercie le concept exposé très intéressant. Je ne sais pas si cet exposé, de mon côté, ne donne pas vraiment lieu à débat et polémique. Il s'agit, à mon avis, d'un cours sur le pouvoir assez exhaustif avec plein de choses très intéressantes. Il y a effectivement deux ou trois affirmations qui pourraient faire polémique. Alors, bon, moi, j'ai noté un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais donner, disons, un premier avis sans que cela puisse pour autant déclencher un débat. mais on le verra bien. Alors, le pouvoir être capable de faire quelque chose. Bon, d'accord, on peut partir de ça. Le pouvoir, alors, différence, tout d'abord, pointée entre le pouvoir vu par les démocrates ou bien le pouvoir vu du côté de la démocratie et le pouvoir vu du côté de l'égocratie. Le pouvoir vu du côté de la démocratie, c'est donner du pouvoir à tout le monde et du côté de l'égocratie, c'est donner du pouvoir par le mérite. Alors, il me semble que là, il y a une inexactitude d'un point de vue, bien entendu. L'holicocratie, c'est pas donner le pouvoir en fonction d'un mérite. C'est donner du pouvoir en fonction de règles qui sont judicieusement et très intelligemment établies et dictées, écrites pour qu'une certaine caste ou un certain clan, on n'appelle pas le plus, puissent avoir le pouvoir suprême. Bon, voilà. Ensuite, Luc nous dit la contrainte physique, c'est in fine la plus importante. Il distingue quatre types de contraintes sur lesquelles je pense que je suis d'accord, c'est assez intéressant. La contrainte physique par la force brutale, je dirais par la violence légale, je préférerais. Ensuite, par l'aspirer l'actualité, c'est le pouvoir de la religion, de l'église, qui est connu historiquement, bien entendu. C'est le pouvoir par la raison. Alors, le pouvoir par la raison, il n'a pas souvent existé. Et je citerai simplement quelques épisodes, notamment l'épisode Robespierreiste, où on a accusé Robespierre d'exercer une dictature d'opinion. C'est-à-dire que quand il parlait, il avait toujours raison. En tout cas, personne n'arrivait à le contredire. Et donc, du coup, on a dit vous êtes un dictateur ou tu es un dictateur parce que quand tu dis quelque chose, personne ne peut te contredire. Donc, pouvoir par la raison. Et puis, pouvoir par l'amour, oui, alors, bon, pouvoir par l'amour, alors pouvoir par l'amour, c'est le peuple qui aime le roi. Alors, il ne cherche pas à comprendre pourquoi, mais le roi est aimé, c'est le souverain aimé, le souverain adoré. Donc, il tire son pouvoir, sa légitimité avec tout ce qu'il va avec. Alors, donc, d'accord sur ces quatre déclinaisons. Là où j'émets une réserve, c'est quand tu dis que, in fine, ce que tu appelles la force brutale et que je préfère appeler la violence légale, c'est le plus important. Oui, c'est le plus important. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la violence légale, je dirais, c'est une externalité du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, il est reconnu, il est reconnu par tous ceux qui le subissent, et le pouvoir, il a une arme pour faire respecter la loi, alors, dans le cadre, évidemment, d'une société qui s'est donnée des lois, pas dans le cadre d'une tribu dirigée par Attila ou par Clovis qui coupe la tête de celui qui n'est pas d'accord, mais bon, une société qui s'est donnée des lois, on ne parle pas encore de la façon dont c'est donné, mais en fait, elles sont acceptées par tous, et pour faire respecter la loi, celui qui a le pouvoir a un outil qui est la violence légale. Et donc, de même que ma remarque sur le fait que ça n'est pas le plus important, mais le plus important, c'est justement l'édiction de la loi, donc ça vient un peu en contradiction, exactement le contraire de ce que tu disais, en disant que la loi c'est secondaire, ce qui compte c'est la force brutale, moi je dirais que ce qui est le plus important et qui prédomine en amont c'est la loi, de l'édicter, et une fois qu'elle est édictée, la force brutale, la violence légale, elle est là pour tout simplement faire appliquer la loi ou plus exactement à veiller à ce que ceux qui ne l'appliquent pas soient punis. Voilà. Concernant la constitution de l'URSS, bon, je pense qu'il faudrait un débat spécifique. lorsque tu affirmes que la constitution de l'URSS, lorsqu'on la lit, c'est la constitution, grosso modo, de 16 septembre 93, et qu'au bout du compte, on a le stalinisme. Grosso modo, c'est une façon de dire ce que tu as dit. bon, je m'inscris en faux, mais bon, ça supposerait, ça supposerait d'abord d'analyser, très exactement, dans le détail, la constitution de l'URSS, et de voir un peu ce qui s'est passé avec Lénine, Trotsky, Zinoviev, Kavenev, Staline, Brezhnev, etc., 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 et puis Gorbatchev, etc., voilà. Bon, alors, ensuite, la source de la légitimité. Bon, alors là, je m'inscris, enfin, je ne suis pas d'accord, pour dire que la source de la légitimité, c'est la force brutale. Alors, la légitimité, il faut définir ce que c'est que la légitimité. Personne ne peut le définir, dans la mesure où, alors, tu l'as amorcé, tu l'as, disons, évoqué un petit peu plus loin, en disant que la légitimité, ça peut être ceci, ça peut être cela, ça peut être, je crois qu'il y a trois, il y a trois, trois possibilités données par Max Weber, quelque chose comme ça. Voilà. Trois sources, trois sources, absolument, trois sources, trois sources, de quelle source, de quoi, tire, de quoi ce pouvoir tire-t-il sa légitimité. Bon, ce qui me paraît clair et non contestable, si vous le contestez, vous pouvez me dire, c'est qu'il y a une différence entre la légalité et la légitimité. La légalité, bien entendu, c'est ce qui est écrit dans la loi, et c'est ce que la force brutale, c'est-à-dire la violence légale, est en mesure avec des outils coercitifs physiques, alors qu'ils sont effectivement l'appréhension physique, l'achatiment physique, la privation de liberté, etc., ou les contraintes pécuniaires, de faire appliquer. Mais, la légitimité, c'est autre chose. Et qu'est-ce que c'est que la légitimité ? Eh bien, personne ne le sait. Voilà, c'est justement le débat, le débat des, je dirais, des temps modernes, dans la mesure où tous ceux qui contestent une loi parlent des moyens les plus connus qui sont la manifestation, une manifestation publique, vont dire nous ne sommes pas d'accord avec cette loi qui a été votée dans un cadre extrêmement légal, une loi qui a suivi le cheminement, disons, le parcours de la loi tout à fait légale qui a abouti, et certains groupes de gens sortent dans la rue et disent nous ne voulons pas de cette loi parce qu'elle n'est pas légitime. Et ces gens s'appuient sur un raisonnement de la légitimité qui est intéressant d'étudier. Alors, je dirais que cet exemple de contre-pouvoir exercé par certains groupes au nom de la légitimité, eh bien, ouvre le débat sur qu'est-ce que c'est que la légitimité. Premier débat, deuxième débat, est-ce que la légitimité doit primer sur la légalité. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, ensuite, évidemment, toi tu as une solution qui est extrêmement claire, c'est de dire que la légitimité, c'est-à-dire ce qui justifie le pouvoir, évidemment. Je suis là, je suis au pouvoir, vous êtes tenu de m'obéir parce que je suis légitime. Eh bien, comme personne ne peut définir ce que c'est que légitimité, tu proposes à dire que c'est le droit naturel. Le débat est ouvert. Alors, je dirais que je fais partie, et tu le sais très bien, des gens qui pensent que la légitimité ne vient pas d'un droit naturel qui reste encore à définir. Parce qu'on ne peut pas dire que la légitimité vient du droit naturel si on ne définit pas ce que c'est que le droit naturel. Mais bien, bref, supposons qu'il ait été défini, eh bien, quelle que soit la façon dont elle est définie, je dirais que pour ce qui me concerne et pour, disons, un certain nombre, je pense, d'autres personnes, la légitimité vient de la majorité. À partir du moment où on a une majorité non manipulée, c'est-à-dire, certainement, pas une majorité qui ressort d'une consultation par des méthodes ou par des lois électorales oligocratiques, mais une majorité qui ressort d'une consultation générale, globale, citoyenne, avec un débat préalable non manipulé et une possibilité d'accès au vote pour tout le monde, eh bien, c'est de là que vient la légitimité. Grand débat. Alors, maintenant, la division du pouvoir. La division du pouvoir, autre dénomination de ce concept, la séparation des pouvoirs. Alors, la séparation des pouvoirs, je dirais qu'il n'y a pas plus de division du pouvoir, qu'il n'y a de séparation du pouvoir, dans la mesure où il y a toujours un pouvoir qui est supérieur aux autres. Là aussi, si tu veux, c'est un axiome que je lance comme ton axiome des droits naturels. Alors, c'est un axiome, mais, je ne vais pas le démontrer parce que ça prendrait du temps, mais je vais donner la piste pour le démontrer. C'est qu'on va prendre tous les modes d'exercice du pouvoir, n'importe quelle société, de n'importe quelle époque, de n'importe quel régime, et on va s'apercevoir qu'il y a évidemment des pouvoirs, ça, on va pas le contester, ça recommande d'ailleurs par le pouvoir du chef de famille, jusqu'au pouvoir, mais qu'il y a un pouvoir suprême, c'est-à-dire un pouvoir qui est capable de recadrer tous les autres. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir suprême ? C'est un pouvoir qui dit, vous là, ce pouvoir-là, vous allez me modifier ça parce que moi, le pouvoir suprême, je vous dis qu'il faut changer votre façon de faire. et le pouvoir suprême pour moi, disons pour les gens qui sont des adeptes de la démocratie grecque, c'est le pouvoir législatif. D'ailleurs, nous retirons à tous les autres soi-disant pouvoir l'appellation du pouvoir, nous les appelons des fonctions, des missions ou des rôles. Voilà, donc il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir législatif à débattre. Ensuite, je terminerai sur deux, une réflexion sur deux citations pascales. La politique n'est pas œuvre de raison mais un rapport de force. Alors, Pascal n'est pas un politologue. Il n'est pas connu pour être compétent en manière de commentaire politique. Alors, bon, il peut dire ce qu'il veut comme n'importe qui peut dire ce qu'il veut sur... Mais la politique n'est pas une œuvre de raison mais un rapport de force. Alors, effectivement, si on regarde et notamment à l'époque du Pascal, ce qui se passe, il va dire la politique c'est un rapport de force, c'est pas une œuvre de raison. C'est une... C'est une... Disons, c'est un commentaire, c'est une vision extrêmement raccourcie et je dirais simpliste de quelqu'un qui ne fait pas d'analyse politique bien à fond. Alors, Macavel, c'est autre chose. Macavel, c'est autre chose. Bon. Il dit que la loi doit se faire obéir par le droit du plus fort. Oui, c'est un truisme. C'est tout simple. Alors, en fait, il dit que si tu es intronisé roi ou président de la République ou détenteur du pouvoir suprême et que tu n'as pas à ta disposition la violence légale, la force brutale, tu n'es à rien. C'est-à-dire que effectivement, et ça, cette maxime, cette réflexion, ce théorème presque de Macavel est encore valable aujourd'hui, quel que soit le niveau de développement de l'organisation sociétale dont on parle. Tout gouvernement qui n'a pas à sa disposition la force brutale de la violence légale de répression n'est rien et par votre conséquence je vais terminer là-dessus, c'est une illusion de penser qu'on peut avoir un gouvernement qui n'a pas à sa disposition la violence légale. Merci beaucoup Christian. Très intéressant également. Je remercie encore une nouvelle fois Luc pour sa présentation qui était assez complète et qui ouvrait plein de tiroirs et même peut-être de sous-tiroirs. ainsi que les précisions ou les nuances ou les divergences que Christian a proposé. Effectivement, le pouvoir est un sujet assez vaste qu'il faut pourtant essayer de circonscrire au maximum dans le cadre de la réécriture de la Constitution qui est notre but ici. Luc, tu dis que le pouvoir c'est être capable de faire quelque chose. Oui, c'est d'une simplicité limpide. Ensuite, un peu plus tard, tu dis que les oligarques préconisent de partager le pouvoir entre les meilleurs ou les méritants. Alors, peut-être, mais il faudrait définir ce qu'est le mérite parce que ça peut être quelque chose de très large ou de très étroit et selon la définition ça va mener à quelque chose de différent. Mais un peu plus tard dans ta présentation il me dit il faudra réécouter peut-être il me semble que tu dis que les oligarques préconisent que l'on partage le pouvoir selon le mérite et puis plus tard tu dis qu'il faut éviter le système oligarchique ou alors j'ai pas bien compris. Je pense que comme le dit Luc bottom line le B à bas c'est quand même que le pouvoir c'est la contrainte physique la loi du plus fort en fait celui qui est le plus fort que ça soit légal c'est pour ça que je pense pas que je suis pas forcément en accord avec Christian quand il dit que tu préfères parler de violence légale parce que malheureusement peut-être que le cas de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine montre que son attaque est illégale et pourtant il l'impose par la force et pour l'instant on est que ce soit l'Europe ou même les Etats-Unis on est un peu à court d'arguments pour lui faire cesser son sa capacité de faire quelque chose en l'occurrence la guerre à l'Ukraine donc je pense que contrainte physique et violence légale la violence légale est une nuance de la contrainte physique mais le pouvoir c'est vraiment la contrainte physique et pas seulement la violence légale parce que quand tu es suffisamment fort tu peux utiliser la violence même de façon illégale limitée par la légitimité effectivement la question de la légitimité est une question importante parce qu'il me semble que le pouvoir qui s'exerce par la force physique ou d'influence etc. comme disait Luc de dissuasion etc. sous diverses formes elle peut quand même être limitée par quelque chose qui n'est pas un pouvoir physique une contrainte physique qui est la légitimité c'est à dire que la légitimité comme Christian le dit c'est aussi la majorité ce qu'une majorité tient comme acquis comme juste et donc quand il y a une majorité qui est contre un pouvoir violent qui veut s'appliquer il peut cette majorité peut cette légitimité peut contraindre et limiter ce pouvoir violent bon en l'occurrence là on voit que l'Europe plus les Etats-Unis et certainement le reste du monde est contre l'action de Poutine envers l'Ukraine et pourtant ça ne l'empêche pas donc la légitimité si c'est la majorité la décision de la majorité ça ne marche pas toujours j'ai cherché quand même la définition de légitimité et je suis sur le Larousse qui dit qualité d'un pouvoir d'être conforme aux croyances des gouvernés quant à ses origines et à ses formes voilà je pense que la légitimité c'est quand il y a une la légitimité c'est quand un pouvoir là en l'occurrence un pouvoir politique et admis par une majorité pour ceci ensuite dernier point et ça c'est plutôt Christian qui l'a dit Christian parle de pouvoir suprême parce qu'effectivement il y a tout un tas de pouvoirs au niveau de la cellule familiale peut-être même avant ça dans le couple en entreprise etc. et peut-être ce qu'on cherche à dégager c'est le pouvoir suprême celui qui va pouvoir contraindre tous les autres voire les redéfinir plus en pouvoir mais dans les différents termes que Christian a proposé et donc Christian dit que c'est le pouvoir législatif je pense qu'au final c'est ce qui nous intéresse parce que même si le pouvoir physique est le premier pouvoir et qu'il a une force véritable et on le voit encore avec les guerres illégales et illégitimes qui se déclenchent à droite à gauche il a encore une force malgré tout peut-être que plus l'humanité avance et s'organise et s'instruit se conscientise etc. et moins le pouvoir de la force physique de la force brute trouve de légitimité et au contraire trouve en face de lui une plus grande contrainte par l'illégitimité qu'il fait ressentir à la majorité je ne sais pas si je suis clair mais voilà il me semble qu'il y a de plus en plus par l'éducation etc. de gens qui trouvent que la force physique n'est pas légitime et donc de ce fait peuvent par la légalité ou par des pressions de l'opinion publique etc. peuvent limiter dans une certaine mesure et dans certaines conditions le pouvoir physique je n'ai pas été très clair j'en suis conscient il est un peu tard pour moi mais voilà et je redonne la parole à Luc non non moi j'ai trouvé que c'était assez clair justement ce que tu disais j'étais assez comme souvent d'ailleurs assez d'accord avec ce que tu disais qu'un gros point d'accord sur l'analyse entre la Russie et son intervention en Ukraine mais bon ça c'est autre chose puisqu'il y a une certaine légitimité et l'égalité à l'intervention russe en Ukraine mon cher après il faut regarder quel texte de l'ONU on appelle à la rescousse mais bon c'est un autre débat moi je pense qu'on se je pense que on est tous arrivés quand même malgré tout à converger sur le fait de dire qu'infiné le pouvoir le plus important s'exprime par la force brutale que ce soit après on la trouve légale ou pas justement c'est le cas justement sur la Russie ou sur ce que faisaient d'autres gens en Ukraine est-ce que c'est est-ce que la légalité épuise épuise le sujet deux choses c'est vraiment c'est le slide où je parle de la maîtrise du pouvoir sachant que la force brutale est in fine la chose qui s'impose et la canalisation et là je rebondis sur ce que tu viens de dire Guillaume oui la loi est la manière de légaliser la force brutale de canaliser la force brutale parce que sinon c'est la loi de Clovis qu'a évoqué tout à l'heure et de tous ces gens qui la violence du pouvoir elle peut être exprimée comme ça et c'est pas parce qu'on a des lois qu'elle va pas s'exprimer comme ça si c'est nécessaire s'il manque une loi et qu'on a pas prévu ce cas là parce que quelqu'un met un gilet jaune et que c'était pas prévu qu'il mette un gilet jaune parce qu'il manifeste mais on va quand même y taper sur la gueule on va quand même interdire le gilet jaune et après on fera la loi si nécessaire c'est ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps donc la loi n'est qu'une conséquence comme le dit Pascal du rapport de force entre les classes et la politique c'est avant tout c'est avant tout ça et donc la loi s'alignera là-dessus cependant la loi est le moyen malgré tout de canaliser pour pas que justement l'arbitraire du seigneur de Clovis de je ne sais qui s'applique comme ça parce que c'est son bon vouloir le fait du prince et donc la loi sert à canaliser donc il y a des capacités ce que montre simplement ça ce que je veux dire c'est que il y a des moyens de canaliser les forces les forces y compris la force brutale qui est la plus importante mais les autres également il y a des moyens de les canaliser et la loi est un des moyens de les canaliser et c'est pour ça que c'est très important que je pense que c'est important qu'on ait cet questionnement sur le pouvoir au début justement pour bien identifier ces forces et être en mesure de les canaliser et de donner des préconisations à nos qui nous regarderont et qui rédigeront des constitutions ça c'est une première chose canalisation ça c'est je dirais la canalisation c'est la partie du bas mais la maîtrise c'est la partie du haut la partie du haut c'est justement là où j'ai évoqué cette notion de droit naturel parce que c'est quoi la maîtrise la maîtrise c'est quelque chose qui s'impose mais qui vient d'en haut qui s'impose aux gens qui dirigent là ce qu'on a parlé la loi c'est quelque chose qui va s'imposer par le bas et là ça s'impose par le haut c'est divin c'est le mythe c'est le droit naturel qu'est-ce que c'est que le droit naturel c'est au fond ça ne se pose pas au pouvoir du peuple bien au contraire c'est le moyen je dirais imprescriptible justement si on le met si on le grave dans le marbre d'une constitution dans son préambule c'est d'ailleurs pour ça que c'est ce qu'on a fait un préciseur on le grave dans le marbre en disant vous dirigeons et c'est nous le peuple qui adoptons cette constitution qui vous renforçons ça qui vous mettons ces barrières ces règles absolues vous devez absolument respecter ces règles imprescriptibles puisque ce sont des règles qui sont de notre humanité de toute humanité et de notre vie en société c'est ça et ça c'est cette maîtrise c'est ces deux choses qui montrent que en fait le pouvoir il est ce qu'il est puisque ce que j'ai essayé d'expliquer ici la différente dimension et il vient il a des sources très profondes et très fortes mais qu'il est possible il est possible de le maîtriser et de le canaliser je ne sais pas si on peut conclure là dessus ou si vous voulez rebondir peut-être on est à combien de temps à peu près je ne sais pas on fait un dernier tour rapide on fait un petit tour en disant rapidement voilà Christian s'il te plaît mais moi ça sera ma conclusion je pense oui alors rapidement Guillaume tu évoques le droit international alors c'est différent mais c'est bien d'en avoir parlé l'attaque de l'Ukraine par la Russie c'est de la violence oui est-ce qu'elle est légale ou illégale personne ne le sait il n'y a pas aujourd'hui dans le droit international d'abord le droit international c'est un jeu d'esprit c'est un machin comme dirait De Gaulle et donc il n'y a pas dans le droit international une loi qui dit on n'a pas le droit d'attaquer un pays donc là on est dans un vide juridique total donc on peut penser ce qu'on veut de l'intervention de la Russie en Ukraine mais on ne peut pas dire si c'est légitime légal alors en Russie certains diront que c'est légitime en Ukraine certains diront que c'est illégitime et personne ne peut savoir si c'est légal ou illégal alors cette grande affaire de la distinction entre la légitimité et la légalité la légitimité je l'ai dit tout à l'heure pour moi elle est issue de la majorité et la légalité elle est issue de la minorité la légalité elle est issue de la minorité du moment qui a attraperé le pouvoir par des dispositifs y ou z et c'est pour ça que je demande que c'est pas la même chose et qu'est-ce que c'est l'enjeu de la démocratie c'est justement que légitimité et l'égalité coésident voilà alors ensuite Luc nous dit enfin il nous redit le pouvoir le plus important s'exprime par la force brutale non le pouvoir le plus important il s'exprime par son objectif son objectif c'est pas la force brutale une caste ou disons une classe sociale ou plusieurs classes sociales ne sont pas au pouvoir pour le plaisir d'exercer la force brutale ils sont au pouvoir pour un certain objectif alors actuellement l'objectif c'est le profit voilà alors bon donc toutes les 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 groupes qui sont au pouvoir dans les différents pays du monde aujourd'hui ils sont au pouvoir avec l'objectif de faire du profit de faire du profit à leur commanditaire bien c'est ça l'objectif c'est ça le plus important alors après bon ils utilisent la force brutale pour celui alors alors ils sont au pouvoir pour faire du profit pour cela ils indiquent des lois des lois qui vont leur permettre de mettre en place un dispositif juridique complexe qui va leur permettre de faire du profit et ceux qui s'opposent à ce dispositif ben là on n'a pas la force brutale donc c'est pas la force brutale la force brutale n'est qu'un moyen n'est pas une femme enfin dernier point sur le droit naturel point finalement où il y a une convergence d'après et qu'il dit c'est que tu dis ben le droit naturel finalement ça ne s'oppose pas à la démocratie parce qu'il suffit d'écrire dans la constitution en haut en préambule voici quels sont nos principes intangibles oui et tu dis c'est ce que vous avez fait vous dans un précisé c'est ce qu'on a fait ou si nous avec notre problème on s'agit de la précroissance il y a 13 principes bon mais la différence bon alors on peut considérer que ces principes c'est du droit naturel qu'on ne doit pas auquel on ne va pas toucher peu comme Mélise quand il frappe les 10 commandements un premier commandement tu ne tueras pas un deuxième commandement c'est des 10 commandements bon droit naturel droit prescriptible pas les toucher sauf en démocratie directe ce qu'il y a dans la constitution il suffit qu'une majorité décide qu'on le change et on le changera donc du coup quelle est la table de référence il n'y en a pas alors à ce moment là il faut dire nous avons un système bon lequel je suis en tout cas pas preneur mais écouteur un système qui va nous empêcher de modifier ce qui est écrit en préambule dans la constitution voilà j'en ai terminé pour aujourd'hui merci beaucoup Christian je remonte juste sur ce dernier point vas-y alors c'est bien pour ça qu'on parle de droit naturel sur cette partie là parce que tout le vocable ne tombe pas du ciel pas justement comme l'a dit commandement de Moïl mais ils sont censés justement être notre émanation est quelque chose d'éternel d'intemporel de part d'universel quasiment et donc et c'est bien pour ça qu'on normalement on n'a pas à les changer ils sont d'une grande stabilité et d'ailleurs nous on a mis c'est leur vocation c'est difficile à exprimer mais il faut c'est toute la notion de ce vocable de droit naturel c'est qu'il soit justement universel intangible intemporel c'est ça pourquoi on appelle ça droit naturel et pas je sais pas quoi table de référence ou je ne sais pas oui je ne le dévoile pas plus parce qu'on aura ce débat de toute façon oui oui je pense que le droit naturel c'est un tout autre débat j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit Christian quand tu dis que la démocratie doit être le rapprochement ou le un signe égal mis entre légitimité et l'égalité parce que pour moi la légitimité et l'égalité sont deux choses différentes la légalité et la légalité merci voilà la légalité sont deux choses différentes pourtant en me référant au dictionnaire je me rends compte peut-être que c'est une conclusion qu'on peut avoir dans ce débat sur le pouvoir c'est qu'en réalité donc pour moi le premier pouvoir je suis d'accord avec Luc c'est la force brutale ça c'est le le béabat quand quelqu'un est suffisamment fort il t'écrase et il s'en fout de la loi si la loi est de son côté tant mieux si elle n'est pas de son côté il passe outre et tu peux protester il peut y avoir une majorité qui est contre si quelqu'un même une minorité est suffisamment puissante de la force physique elle passe outre toutes les choses malgré tout la légitimité peut-être une barrière pas une barrière infranchissable mais en tout cas une contrainte à la force brutale qui s'exprime donc après il faut définir ce qu'est la légitimité et là où ça me pose problème c'est que il y a différentes il y a quatre définitions proposées par le Larousse caractère de ce qui est fondé par la loi donc là c'est bien la légalité qualité de ce qui est équitable fondé en justice fondé en justice c'est encore la loi équitable c'est autre chose de mon point de vue ce qui est équitable c'est ce qui est juste je veux dire indépendamment de la loi d'un point de vue éthique donc là c'est là que ça me pose de soucis et quatrième et troisième la quatrième je vous l'ai lue là c'est un peu un truc compliqué qualité du pouvoir d'un pouvoir d'être conforme aux croyances des gouvernés quant à ses origines et ses formes je laisse ça de côté mais en tout cas la définition numéro 2 qui dit que la qualité de ce qui était équitable c'est une chose et fondé en justice c'est autre chose pour moi la légitimité c'est soit ce qui est équitable indépendamment de la loi parce que comme nous le dit Christian par une minorité qui écrit les lois qui l'intéressent elles donc de mon point de vue elles ne sont pas légitimes d'un point de vue éthique donc légitimité et légalité dans l'état actuel des choses sont deux choses différentes et je suis d'accord avec la conclusion de Christian qu'il faut les rapprocher et le pouvoir c'est encore autre chose que la légitimité le pouvoir c'est la force physique et la légitimité peut le contraindre quand tout le monde et c'est pas une question de légalité ça peut être une question de légalité tout à l'heure quand je parlais de quand je prenais l'exemple de la Russie je ne me base pas du tout j'en sais rien je ne connais pas du tout le droit international même si je suppute que c'est interdit d'agresser comme ça mais ça j'en sais rien mais c'est au niveau de la légitimité pas de la légalité c'est à dire que l'opinion publique internationale parce que aussi manipulée par les médias etc. mais bref trouve que cette guerre est illégitime bien sûr d'un point de vue russe et d'un point de vue de ceux qui sont qui sont peut-être critiques ou amis critiques du pouvoir occidental on va dire et amis russes ils vont trouver que c'est légitime mais il y a quand même une majorité de gens qui trouvent que c'est illégitime ils ne savent pas si c'est légal ou pas ils trouvent que c'est illégitime vous n'êtes pas d'accord ? non mais vous vous n'êtes pas d'accord mais vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'il n'y a pas une majorité qui pense que c'est illégitime ? non c'est le contraire c'est factuellement faux vous êtes en train de dire donc vous dites que dans la population mondiale la majorité humaine est du côté de la Russie ne condamne pas en tout cas les dirigeants de 85% de la population mondiale ne condamnent pas l'intervention russie parce qu'elle a aussi une base légale qui est la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et comme les républiques de Lugans et de c'est tout le truc de la reconnaissance de ces républiques que n'avait pas fait la Russie en 2014 c'était les accords de Minsk justement pour essayer de trouver une solution négociée sauf que la France et l'Allemagne n'ont rien fait pour que l'Ukraine respecte ses engagements puis les Américains ils ont amené des armes et tout ça ils n'avaient aucun intérêt à trouver une solution à ça et donc la Russie a reconnu la légitimité de ces républiques à passer un accord de défense avec et à partir de là puisqu'ils étaient bombardés depuis 8 ans sans discontinuer et bien ils ont intervenu ça c'est pour l'aspect légal je dirais pour l'aspect légal oui l'aspect légal mais l'aspect légitime alors la légitimité c'est autre chose c'est un autre débat oui d'accord en tout cas voilà il me semble que le pouvoir fondamentalement c'est la force brutale et qu'il faut donc une organisation sociale qui développe l'intellect etc pour réduire la force brutale primitive la loi la jungle la loi du plus fort pour amener et canaliser comme le dit Luc vers un pouvoir une force brutale canalisée etc et comme le dit à un moment donné Christian qui deviennent plus force brutale mais violence légale qui est à mon avis quelque chose de différent et ceci se fait notamment par la légitimité légitimité comme le dit Christian qui doit avec la démocratie correspondre à la légalité ce qui est légitime ce qui est fondé d'un point de vue éthique doit être traduit en loi alors que là la loi n'est pas éthique c'est simplement le une minorité qui l'impose en réalité de mille et d'une façon à la population j'en ai terminé pour moi est-ce que Luc tu veux dire un dernier mot oui c'est pas simplement légal parce qu'il ne suffit pas que quelque chose soit écrit dans un texte c'est l'exemple de l'Union soviétique avec ses histoires de réseau notamment c'est une des voies mais il faut aussi que dans les mesures concrètes dans les forces concrètes c'est pour ça que je parlais notamment de diviser l'État en différentes parties de telle sorte qu'il y ait même des parties de l'État qui puissent s'opposer entre elles de telle sorte justement que ça ne soit pas simplement des lois mais que physiquement d'un point de vue des commandements etc. il y a des choses qui puissent s'opposer comme aujourd'hui on a la justice qui est opposable en définitive y compris à l'administration à l'État etc. qu'on ait des oppositions y compris dans ce domaine et c'est ça ce que je dis c'est ça pour moi je pense c'est important que la Constitution le mette aussi dans sa structure elle ne marche pas sinon on n'arrive même pas à exister en fait tu parles de la séparation des pouvoirs mais tu impliques la séparation aussi des pouvoirs physiques armée et police exactement c'est-à-dire que nous pour parler concrètement je ne sais pas si on le mettra on coupera cette fin mais nous dans la 6ème république on a divisé la force brutale entre l'armée la police et la gendarmerie avec une prééminence de la gendarmerie justement qui est normalement l'émanation la plus qui est sous la coupe de l'émanation la plus directe du peuple justement pour que le peuple garde la main très important justement c'est pas du tout voilà c'est très important ça parce que si on n'a pas ça comme c'est la force c'est de toute façon la force brutale qui finit par s'imposer il faut qu'elle soit le plus possible de ton côté Christian on peut imaginer on peut imaginer des tas de dispositifs il faut savoir de quoi on parle si on parle de l'état de droit on parle de l'état de droit ou on parle de l'état primitif si on parle de l'état primitif Attila Clovis c'est la force brutale point final la force brutale d'abord je frappe et ensuite je dis je frappais parce que voilà j'ai décidé que celui qui fait ça je le frappe on frappe d'abord on frappe d'abord et on fait la loi après lorsqu'on est dans un état civilisé en tout cas c'est ma définition de la de la civilisation je ne veux pas dire que la civilisation soit en mieux mais enfin on est il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un état de droit parce que j'ai entendu dire j'entends dire depuis tout à l'heure oui mais c'est pas parce que ça c'est écrit dans la loi l'état va transgresser la loi et il va arriver avec ce CRS il va taper ça ça veut dire qu'il y a transgression par le pouvoir de la loi et ça si on est dans un état de droit ça n'est pas possible ou alors si c'est possible non mais attendez ou alors si c'est possible il y a des dispositifs pour le réprimer mais lesquels ? donc là alors il faut bien que tu prévois des dispositifs qui sont capables de mettre son poing sur la gueule c'est tout c'est pas la peine que tu m'interrompes parce que je sais ce que tu vas dire et je vais faire moi-même les interruptions pour y répondre comme ça c'est le train qu'on fasse du ping-pong ça devient un débat sur l'état de droit en disant l'état de droit non non c'est une illusion parce qu'en fait on n'est pas dans un état de droit il y a des lois mais l'état il transgresse et il est impuni lorsqu'il est transgresse alors moi je réponds à ça y a-t-il oui ou non des dispositifs qui permettent de punir l'état voire de le rétrograder lorsqu'il transgresse la loi donc premier niveau de question est-ce que le dispositif existe est-ce que la legalité existe la réponse que je donne moi c'est oui il y a dans la loi des dispositifs qui permettent de dire à l'état tu as fait quelque chose que la loi ne te permet pas de faire alors l'état attention parce que l'état aussi qu'est-ce que c'est que l'état on va dire par exemple la police bon la police ça dépend du ministère de l'intérieur donc le ministère de l'intérieur c'est pas un ministère élu c'est un ministère qui est nommé bien donc c'est un fonctionnaire voilà donc des fonctionnaires qui vont transgresser la loi bien alors existe-t-il des dispositifs qui permettent de mettre en accusation des fonctionnaires lorsqu'ils sont transgresser la loi déjà il faut répondre à cette question je peux si on dit si on dit oui il y a des dispositifs parce que là on est parti attend vas-y vas-y finit vas-y finit la phrase enclenchée soit comme ils sont sous le pouvoir au final de l'état enfin de l'état ou du président etc et bien ils sont détournés par exemple très concrètement le sujet qu'évoquait tout à l'heure Luc des policiers ont commis ce qu'on appelait à une époque des bavures maintenant c'est devenu tellement fréquent que ça s'appelle violence policière et l'IGPN qui est l'organisme soi-disant là pour réguler pour contrôler pour réprimander etc et bien c'est que des classements sans suite alors qu'on sait très bien c'est documenté par des journalistes etc donc oui il y a des dispositifs simplement ils sont pas appliqués ou ils sont pas voilà voilà exactement vas-y Christian j'allais y venir puisque bien entendu cette objection qui n'est pas une objection d'ailleurs qui est une remarque si c'est une objection si tu disais tu remontes forcément à Clovis moi l'exemple que je te donne sur les gilets jaunes où il n'y avait même pas de loi et où est-ce qu'ils ont dit ben non t'as pas le droit par arrêté préfectoral de porter un gilet jaune dans telle zone etc il n'y a aucune base légale ça aucune base légale et s'ils veulent le faire ils le font tu vois c'est bon trop bien que la force physique au final s'impose le cadre légal c'est un moyen de canaliser la loi mais à un moment donné si la loi ne leur permet pas d'imposer leur pouvoir ils l'imposeront quand même et si on je vais même donner l'exemple extrême c'est Pétain Pétain en 1940 il est arrivé au pouvoir de manière parfaitement légale parfaitement légale et voilà et parce qu'ils avaient la forme brutale mais c'est un contre-exemple alors ah non c'est pas un contre-exemple je te donne deux exemples c'est quand même pas un c'est un très récent si je dis que c'est un contre-exemple c'est que je vais essayer de le démontrer peut-être avec une démonstration mauvaise c'est que Pétain est arrivé au pouvoir par des voies illégales oui et ensuite il a fait des choses il a fait des choses légalement la question ce n'est pas c'est pas ça la question qui est posée c'est je reviens existe-t-il aujourd'hui des dispositifs légaux c'est des écrits dans la loi qui permettent de mettre en accusation de punir voire de rétrograder un fonctionnaire qui a transgressé la loi alors soit on répond oui à cette question soit on répond non alors si on répond oui à cette question on va dire ensuite comme le dit Guillaume oui ça existe mais ils ne sont pas utilisés ou alors ils sont détournés mais attends si un dispositif existe et que le citoyen ne sait pas l'utiliser tant pis alors je dirais tant pis pour lui bon mais ça c'est un peu machiavélique je dirais que c'est notre rôle à nous d'éveiller les consciences des citoyens en leur disant mais attendez vous avez des dispositifs qui vous permettent de mettre l'état en accusation et il faut les utiliser alors je sais très bien de quoi je parle puisque avec des bas citoyens nous mettons des maires au tribunal administratif le maire les maires ont un pouvoir comme vous le savez de dédiction de loi ça s'appelle des arrêtés municipaux et tous les jours il y a des maires il y a 36 000 communes en France il y a un maire qui ne connaît pas la loi puisque les maires disent mais écoutez nous on ne connaît pas la loi la majorité vous disent ça qui prend un arrêté municipal parce que voilà il y a un groupe de pression et qui se mettent au tribunal administratif et son arrêté il est cassé tous les jours il y a des maires qui se font casser au tribunal administratif et donc le débat citoyen a fait quelques actions dans ce sens là bref donc les dispositifs existent à tous les niveaux ils ne sont pas mis en oeuvre parce que les citoyens n'ont pas la compétence pour le faire ils n'ont pas la compétence pour le faire pourquoi ? parce qu'il n'y a pas d'association ou il y a une minorité infime d'association qui s'intéresse à éveiller la conscience juridique des citoyens pour qu'ils puissent faire valoir des droits qui existent dans la constitution maintenant si on répond non la question il n'y a pas alors si tu dis que la réponse est non il faudra que tu le prouves parce que moi je vais te prouver le président de la république est irresponsable légalement non non merci c'est écrit dans la constitution non tu n'as pas écrit dans la constitution qu'il est responsable après il n'a pas le droit 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 le président de la république n'a pas le droit de tuer quelqu'un si tu fais ça mais tu plaisantes au travers des services secrets tu crois qu'ils se gênent oui non mais ça c'est encore le sage c'est encore le sage mais à ce moment là même Hollande l'a reconnu Hollande l'a reconnu il existe des dispositifs et ils ne sont pas utilisés parce que le citoyen est un culte et veut le rester il est content et qu'il n'y a personne qui s'occupe de faire de l'éducation citoyenne soit le dispositif n'existe pas alors si le dispositif n'existe pas ça veut dire qu'on n'est pas en état de droit et il faut le créer alors justement est-ce qu'il y a dans l'offre politique aujourd'hui dans l'offre de programmatique un parti qui dit attendez il y a un risque donc d'abus de pouvoir ça s'appelle abus de pouvoir il y a un risque disons d'arbitraire à savoir que on a un fil juridique à un certain endroit dans le campus législatif qui permet à un fonctionnaire mais ça va plus loin c'est pas qu'à un fonctionnaire c'est même à des politiques vous m'avez mis dans la constitution c'est un peu en écho à l'article 35 de la constitution de la déclaration des problèmes il doit avoir les moyens de résister à l'oppression c'est dans le préambule c'est dans l'introduction de notre préambule on peut dire oui Guillaume vas-y Christian il y a des dispositifs mais je pense pas que tu puisses invoquer l'ignorance des réels c'est un fait des citoyens parce que par exemple pour le cas concret de l'IGPN parce que c'est celui qui nous occupe mais je pense qu'il y en a d'autres l'IGPN n'est pas saisi par les citoyens tu vois l'IGPN est indépendante ou sous le ministère de la justice mais nous citoyens on ne peut pas dire IGPN occupez-vous de cette affaire on peut faire pression par les médias par des manifestations etc. pour essayer d'eux d'influencer mais on n'a pas la main mise là-dessus donc il existe des dispositifs mais encore une fois et c'est ce que tu critiques et je suis d'accord avec toi toute cette légalité là elle n'est pas légitime puisqu'elle est faite par une oligarchie donc l'oligarchie crée telle et telle loi l'IGPN qui est en réalité des policiers qui sont là pour s'occuper d'autres policiers on voit bien qu'il y a un conflit d'intérêts alors que c'est pas l'organisme n'existe pas dans d'autres pays européens qui nous regardent avec des yeux comme ça parce qu'ils comprennent pas pourquoi on fait ça donc tu peux pas invoquer l'ignorance des citoyens et surtout que il y a des médias qui informent des médias indépendants qui informent de ça donc il y a une certaine partie de la population peut-être minoritaire qui est au courant de ça et qui essaye de faire des actions pour dire oui l'IGPN n'est pas légitime c'est pas cet organisme là il faudrait changer pour faire quelque chose d'indépendant etc. mais n'empêche que ta réflexion m'amène à ce qui a déclenché notre débat d'aujourd'hui sur le pouvoir c'est que pourquoi est-ce qu'on est aussi ignorant et je m'inclus dedans la population parce que justement les médias ont un énorme pouvoir de chasser les véritables sujets et de mettre sur la table d'autres sujets et du fait que voilà pendant un certain temps au début des gilets jaunes il n'y avait pas de violence policière d'ailleurs les gilets jaunes ils étaient en train de rentrer chez eux ils se démobilisaient alors que ça a duré bien plus longtemps et qu'il a fallu plusieurs mois avant que les médias de masse finissent par admettre ce que on voyait sur twitter et tous les réseaux sociaux qui avaient effectivement de la violence donc ça ramène au pouvoir médiatique et qui est un véritable pouvoir parce que comme tu le dis voilà il fait qu'on est dans l'ignorance ouais on arrête là